donc normalement c'est parti bonjour à tous et à toutes bonjour à tous bienvenue au franchise dé dédié au service à la personne je suis Benjamin Thomas de toute la franchise et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier webinaire diane place qui est fondatrice et dirigeante du réseau bonjour service et deux franchisés du réseau donc estelle jeffroy qui est franchisé bonjour service au pont réan donc c'est en île et vilaine depuis juin 2019 et olivier blanc rosset qui est franchisé bonjour service à libournes donc en gironde depuis novembre 2018 alors pendant l'intervention vous pourrez poser des questions dans le chat le chat des participants à droite de votre écran et ils vous répondront donc pendant la séance de questions qui est prévue à la fin du webinaire donc je laisse la parole à diane place et moi je vous retrouve donc pour la séance de questions à la fin de leur intervention merci Benjamin alors bonjour à tous et à toutes nous sommes ravis mais franchisés et moi même de partager cet événement franchise day un événement 100% digital donc orienté sur les services à la personne organisé par toute la franchise notre objectif aujourd'hui est de pouvoir vous présenter notre enseigne bonjour service et surtout les nombreuses opportunités que notre réseau à taille humaine peut vous apporter alors notre présentation va commencer déjà on va commencer par se présenter donc je suis diane place je suis la fondatrice du réseau bonjour service j'ai créé mon enseigne il y a 13 ans en partant de ma propre expérience personnelle en effet l'arrivée d'un enfant la construction d'un foyer sont des étapes dans la vie qui demande de se faire accompagner pour pouvoir réussir à trouver ce subtil équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle je choisis d'installer mon agence en milieu rural là où l'offre de services est peu développée et j'y développe un vrai savoir faire aujourd'hui alors pourquoi avoir un attrait pour le service à la personne pour moi c'est un secteur que j'apprécie particulièrement parce qu'il offre la possibilité de mettre en lumière des métiers peu reconnus peu valorisés et qui à contrario demande une exigence importante faire confier ses enfants faire confier son domicile son intimité la perte de sa autonomie sont des choses qui ne sont pas évidentes et il est important de professionnaliser de faire grandir ses équipes voilà mon aujourd'hui ce qui m'anime dans ce secteur alors mon agence de services à la personne est également le pilote de la franchise elle compte environ une trentaine de salariés tous et toutes en cdi et nous servons à peu près de 100 clients alors dans mon réseau qui est un réseau à taille humaine mon réseau compte aujourd'hui huit franchisés qui portent ces mêmes valeurs d'engagement envers les clients et envers leurs salariés et qui partagent des valeurs de partage et d'esprit d'équipe alors tout l'enjeu pour moi aujourd'hui est de réussir à faire développer mon réseau progressivement et dans le respect de ses valeurs estelle est ce que tu veux bien également te présenter s'il te plaît bonjour à tous moi je suis estelle geffroy j'ai donc une agence depuis juin 2019 à pont réan donc en île-et-vilaine au sud de rennes en fait et je propose dans mon agence des prestations de ménage de repassage de garde d'enfants et depuis peu de petits bricolages aussi moi j'ai toujours été intéressée en fait par l'entrepreneuriat pendant mes études j'ai participé à des week-end start-up à des créations d'entreprises fictives et je me suis toujours dit un jour je créerai mon entreprise un jour je le ferai cette fameuse phrase qu'on se dit sans doute tous et puis en fait je l'ai fait beaucoup plus tôt que prévu puisque je l'ai fait avant mes 30 ans avant j'étais dans l'hôtellerie donc je connaissais un petit peu toute la partie protocole de ménage gestion d'équipe mais c'est vrai que le service à la personne était un petit peu inconnue dans mon entourage c'était pas quelque chose de répandu aujourd'hui j'ai vraiment pris conscience que c'était un marché porteur il ya de la demande et c'est vrai que ça génère aussi beaucoup d'emplois je me dis qu'il ya énormément à apporter dans ce secteur sur la professionnalisation sur la mise en valeur de notre savoir-faire et voilà c'est vraiment un secteur où on se sent utile et moi aujourd'hui je m'épanouis vraiment dans le service à la personne voilà pour pour ma part merci estelle olivier oui et moi olivier 31 ans je suis gérante de l'entreprise bonjour service à libourne on a ouvert en décembre 2018 aujourd'hui l'équipe est composée de sept intervenantes j'ai aussi deux contrats pro sur la fin de contrat d'apprentissage sur l'agence qui m'aident sur la partie commerciale ou sur l'administratif avant de me lancer dans cette aventure bonjour service j'ai été comptable de base j'ai fait un bts compta j'ai travaillé sept ans de cadenée d'expertise j'étais manager d'une petite équipe sur la sur la fin de mon parcours j'avais surtout une envie de changement une envie d'entreprendre aussi une envie de créer une structure propre à soi et puis ben voilà depuis ben bien sûr j'ai aucun regret je suis très content d'avoir rejoint le réseau mon genre service et voilà ce réseau est chouette voilà merci beaucoup olivier alors la présentation avant de commencer nous on s'est présenté ce que je vais vous proposer c'est de participer à un sondage pour mieux vous découvrir plusieurs questions sur ce sondage donc pour y avoir accès vous avez sur l'onglet à votre droite vous avez accès à l'onglet sondage avec donc plusieurs questions sur votre sur vous votre situation actuelle on va vous laisser quelques instants pour pouvoir répondre à ce sondage et puis on va on va l'arrêter on va le diffuser permettre à tout le monde de pouvoir y répondre on diffusera les les questionnaires les réponses à ces sondages puis il y aura alors donc au niveau de la au niveau de la de notre groupe la de présence on a à peu près la plupart d'entre nous est composé en fait de salariés qui sont dans cette phase de reconversion professionnelle 20% sont à peu près sans emploi mais sont en pleine de reconversion professionnelle et on a 25 équitable à peu près à peu près pareil on va pouvoir fermer les votes pour alors voilà donc les résultats aujourd'hui vous sont publiés l'assemblée se compose à peu près 35% de personnes 35% de personnes qui sont en poste et qui souhaitent se reconvertir d'autres 25 23% à équilibre à l'équilibre 23% sont sans emploi et pensent à cette reconversion et 23% ont un projet un réel projet de reconversion d'entreprise de création d'entreprise nous avons 15% de déjà d'entrepreneurs qui dirigent qui dirigent une entreprise 4% ne souhaitent pas créer leur entreprise alors un deuxième sondage cette fois ci plus orienté sur la partie franchise l'idée de pouvoir savoir quel est votre intérêt à entreprendre en franchise voilà donc l'idée de savoir qu'est ce que vous attendez de ce projet là de création d'entreprise via la franchise bénéficier d'une image de marque bénéficier d'une image de marque installée l'aide à la création de la structure l'accompagnement du franchiseur l'accompagnement du franchiseur l'accompagnement du franchiseur on va pouvoir afficher les résultats alors sur l'intérêt principal à entreprendre en franchise on a 36% qui voient l'intérêt dans l'aide à la création de l'entreprise 39% de bénéficier d'une marque installée et 21% sur l'accompagnement du franchiseur alors merci d'avoir participé à ces sondages pour mieux vous connaître nous allons avancer donc dans la présentation qui va se décomposer de cette façon la première partie va consister à vous présenter le marché du service à la personne en quoi ce marché est porteur et les différentes opportunités que vous avez à rejoindre un réseau à taille humaine les opportunités qu'un réseau à taille humaine peut vous proposer alors le marché des services à la personne il existe de nombreux facteurs qui permettent qui mettent les services à la personne qui font du service à la personne un marché porteur alors déjà la féminisation des emplois nous les femmes nous sommes de plus en plus à travailler donc cela génère pour nous de nombreux besoins cela est soutenu par une très forte natalité nous sommes aujourd'hui championnes du monde de la fertilité en France et notre société voit de nouveaux modèles familiaux avec des familles recomposées des familles monoparentales tout cela génère des besoins qui pourtant restent encore non couverts puisque nous avons 55% des français qui rencontrent des difficultés pour faire garder leurs enfants ou accompagner leurs proches et 50% des français estiment que les tâches ménagères rendent difficile la gestion de leur équilibre vie privée, vie professionnelle on est donc sur un secteur qui est porteur qui est porté par un contexte favorable et qui pourtant reste avec des besoins peu couverts ce secteur bénéficie également du soutien des pouvoirs publics pourquoi ? parce qu'en fait nous proposons des emplois qui sont non délocalisables des emplois de proximité tout cela favorise un soutien du pouvoir public avec notamment le crédit et la réduction d'impôts mais également une TVA réduite pour pas mal d'activités du service à la personne alors dans le secteur les services à la personne c'est 26 activités tous n'ont néanmoins pas le même poids puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec des métiers comme l'assistance informatique le soutien scolaire voilà tous n'ont pas la même demande ce qu'il faut savoir c'est que les trois pôles entretien du domicile garde d'enfants et jardinage représentent à peu près 50% du marché donc vous voyez bien que dans les 26 activités tous n'ont pas le même attrait la même demande le service à la personne c'est aussi différents modes d'intervention vous avez le particulier employeur dans ce mode de fonctionnement le client est l'employeur de la personne qui vient à son domicile donc il emporte toutes les responsabilités juridiques c'est lui qui va signer le contrat de travail c'est lui qui va recruter et c'est lui qui va gérer la relation et le management de son salarié dans le mode mandataire le client reste juridiquement responsable de son intervenant c'est lui qui est responsable de son contrat de travail c'est lui qui va porter la responsabilité juridique en cas de souci avec le salarié mais il va juste passer par une société mandataire c'est-à-dire il va mandater une personne pour s'occuper de la relation administrative le contrat de travail son bulletin de salaire et également le recrutement mais dans la relation courante avec l'intervenant c'est le client qui reste responsable puis vous avez le mode prestataire c'est le mode qui est plutôt favorisé chez Bonjour Service dans notre réseau dans ce mode de prestation le client n'est pas du tout responsable de l'intervenant c'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale les clients préfèrent ce mode parce qu'ils ne sont pas liés c'est un mode plus souple pour eux c'est un contrat de service qu'ils signent avec l'entreprise prestataire mais l'intervenant est responsable et salarié de la structure qu'il emploie ça reste un mode plus sécurisant pour le client Alors nous avons vu dans les différents sondages vous êtes nombreux à en vouloir engager cette démarche de reconversion professionnelle il est important quand on veut créer son entreprise et donc devenir entrepreneur dans les services à la personne de voir un petit peu quels sont les fondamentaux de ce métier Alors quand on crée sa structure la première casquette que l'on va mettre va être la casquette plutôt orientée client donc une relation plutôt avec la relation clientèle notre premier travail consiste à aller acquérir de nouveaux clients à développer notre fichier clientèle à fidéliser nos clients et à développer notre réseau professionnel pour se faire connaître la deuxième casquette que l'on porte assez rapidement ça va être la partie recrutement management ressources humaines puisque nous allons recruter les personnes qui vont travailler au domicile de nos clients nous allons les manager nous allons les faire grandir en les formant et nous allons gérer toute la relation quotidienne avec nos équipes enfin on a une casquette de gestionnaire d'entreprise comme tout indépendant on va passer sur par la gestion des plannings mais aussi par l'analyse assez régulier d'indicateurs de performance de tableau de bord pour pouvoir être sûr de prendre les bonnes décisions et avancer dans le quotidien de la gestion de sa structure et tout cela est porté par des compétences des qualités qui sont plutôt des qualités orientées solution il vaut mieux être quelqu'un de plutôt d'optimiste quelqu'un qui va plutôt être orienté solution parce qu'il va falloir être assez créatif pour trouver les plans A les plans B les plans C plutôt être orienté avec une bonne résistance au stress pour pouvoir gérer les urgences et être assez réactif avoir du caractère parce qu'on a des structures qui peuvent vite monter avec 30 40 salariés l'objectif est de pouvoir quand même fédérer tout un groupe et les amener vers un objectif commun et partagé et donc tout cela demande un peu d'organisation parce qu'il va falloir disons que ça sera bien facilitant pour nous faire gagner du temps et rester zen alors à ça justement Diane je voulais rebondir sur ça parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on voit tout ce qu'on a comme responsabilité et tout ça je ne vais pas trop m'attarder sur les trois premiers supports clients ressources humaines gestion parce que c'est vrai qu'avec la franchise on est quand même hyper bien accompagnés sur les outils sur les méthodos sur beaucoup de choses mais c'est vrai que sur le dernier support si vous vous dites oh là là mais moi je n'ai pas toutes ces qualités c'est quand même un peu costaud il faut savoir que moi j'ai eu cette même réaction j'ai mis quelques mois avant de me sentir vraiment chef d'entreprise ce n'est pas une box qu'on ouvre et d'un coup ça y est on a toutes ces qualités parce qu'on est devenu chef d'entreprise ça se façonne ça prend du temps ça peut générer un peu de stress c'est sûr au démarrage mais voilà une fois qu'on a trouvé son équilibre sa ressource franchement ça roule et je vous rassure on ne vit pas stressé si on est bien organisé etc on réussit quand même à vivre de belles journées et à s'épanouir voilà je voulais juste rajouter cette petite touche tu as bien raison Estelle merci alors voyons ensemble maintenant les différentes opportunités que vous avez à rejoindre un réseau à taille humaine alors tout d'abord notre réseau Bonjour Service bénéficie d'une notoriété de notre marque notre marque Bonjour Service plaît le nom le nom plaît l'identité visuelle bénéficie d'un très fort attrait de la part de nos clients et de nos salariés notre identité graphique les couleurs la charte graphique se différencie énormément de ce que l'on peut voir sur le secteur et ça plaît ça plaît les clients sont nombreux à dire je vous ai vu j'ai trouvé votre concept rafraîchissant je vous ai appelé j'avais envie de vous découvrir donc c'est vrai qu'on a une marque aujourd'hui qui nous permet d'attirer de nouvelles personnes des candidats alors je vais peut-être réagir aussi un petit peu là-dessus c'est un très très bon retour client par rapport à notre logo qui se démarque quand même vachement des autres et voilà un logo qui a un peu de couleur qui vit un peu sur nos flyers par exemple c'est sympa souvent on a des retours sur les boitellettes ah bah tiens on a reçu votre flyer voilà ils ont regardé parce que les couleurs étaient sympas parce que le nom était sympa parce que c'était bien fait voilà le site internet aussi on a pas mal de retours grâce au site internet parce qu'il est assez interactif donc voilà la charte graphique effectivement permet d'acquérir de nouveaux clients et on a des retours très réguliers par rapport à ça merci beaucoup Olivier pour ton retour d'expérience donc la marque puis un savoir-faire ce qu'il faut savoir c'est que quand vous rentrez dans le réseau Bonjour Service vous bénéficiez d'une expérience de plus de 13 ans dans le service à personne c'est mon expérience de 13 ans et sur un positionnement qui est plutôt donc un positionnement multiservice pourquoi parce qu'on a voulu donc se focaliser sur 4 activités l'entretien du domicile la garde d'enfants le jardinage et pour certaines agences le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap le multiservice est important pour pouvoir gérer une certaine rentabilité au niveau de la saisonnalité mais nous n'avons pas voulu trop nous diversifier pour pouvoir réussir à maintenir des prestations de qualité parce qu'effectivement notre positionnement aujourd'hui est un positionnement qui met la relation client et le salarié au centre notre baseline c'est une histoire de confiance c'est un mot pour nous qui a de l'importance et qui a du sens cela va passer par un positionnement de qualité avec un vrai suivi de nos prestations mais également de l'adaptabilité et de la réactivité pour pouvoir aussi bien pour nos salariés que pour nos clients pour pouvoir maintenir cette relation de confiance et enfin nous maîtrisons toutes les particularités du milieu rural et du milieu périurbain pour ceux qui sont sensibles à ce paramètre là moi Diane je voulais aussi réagir dessus du coup moi je n'avais pas d'expérience dans le service à la personne et le fait d'avoir eu tout l'accompagnement de ton équipe et de toi même Diane m'a permis de découvrir ce métier et de pouvoir avoir tous les outils de travail pour finalement bien le maîtriser et avoir une qualité et des très bons retours clients sur une méthode de travail qui marche bien voilà donc vous allez être formé vous allez être conseillé accompagné par Diane et par son équipe et effectivement derrière ce ressenti voilà même si on n'y connait pas forcément grand chose au démarrage et bien on peut avoir un positionnement beaucoup plus facile et la qualité est là est au rendez-vous on a des clients qui sont très satisfaits dans l'ensemble et ça c'est vraiment grâce à toute la méthode de travail qui va être mise en place la feuille de mission la présentation le suivi la disponibilité qu'on va avoir de manière assez régulière avec nos clients c'est le petit plus qu'on va leur apporter et bien on se démarque aussi un petit peu des autres et voilà ça c'est ça c'est le savoir faire ça c'est je rebondis aussi sur ça ça c'est tout à fait vrai ce que dit Olivier en fait moi j'ai remarqué aussi avec l'expérience que certains clients de temps en temps si la prestation n'est pas à la hauteur forcément toujours de ce qu'ils attendent parce qu'il faut qu'on forme un peu plus les équipes ils remarquent par contre que oui on est réactif ils ont toujours un interlocuteur il n'y a jamais de problème de facture il n'y a jamais de problème de planning et ils savent enfin ils voient en fait le travail et ceux qui le voient encore plus c'est ceux qui ont eu aussi à travailler avec d'autres structures et c'est vrai qu'on prend cette confiance aussi à un moment donné parce qu'on se rend compte que ce qu'on fait c'est quand même structuré on a un très bon logiciel qui nous permet de mettre toute cette charge de travail et charge mentale dessus et pour la petite anecdote c'est pareil les équipes elles me le disent et au fur et à mesure je me rends compte que ce qu'on fait c'est structuré on ne travaille pas comme ça au hasard et les équipes le ressentent et du coup elles sont dans un confort de travail aussi donc voilà c'est vraiment un pilotage il n'y a pas que faire bien les prestations on est vraiment sur un pilotage de la gestion des plannings et ce qui est bien c'est que les clients ils s'en rendent compte donc c'est une force oui c'est toujours agréable quand on a les clients qui reconnaissent notre travail et les efforts mis au quotidien merci à tous les deux on va avancer sur la partie accompagnement qui est important et stratégique on l'a vu dans les sondages l'accompagnement du franchiseur est quelque chose qui est attendu encore plus dans un réseau de petite taille donc nous aujourd'hui sur cet accompagnement on a souhaité pouvoir permettre aux franchisés de se concentrer vraiment sur le cœur de son métier le management recruter ses équipes chouchouter ses clients et pour cela l'idée c'était de lui mettre à disposition des services supports qui lui permettent vraiment de se dégager du temps et d'être efficace dans sa gestion quotidienne alors le premier service que mes franchisés rencontrent c'est le service formation il faut savoir que la tête de réseau bonjour service est également organisme de formation un organisme qui est certifié Calliope ce qu'il veut dire en fait c'est qu'il permet de pouvoir bénéficier des financements via les organismes compétents alors la formation on va dispenser des formations pour le dirigeant mais également on va former mais aussi nos responsables de secteur les responsables de secteur des franchisés mais aussi leurs intervenants via des modules de l'e-learning alors la formation chez bonjour service c'est une formation de trois semaines pour le franchisé et ensuite il y a un accompagnement quotidien pendant toute son année d'apprentissage de son métier le deuxième service que l'on va mettre à disposition pour les franchisés c'est le service communication qui lui est 100% intégré dans la tête de réseau alors le service va se tenir à disposition des franchisés pour réaliser des flyers des affiches des banderoles vous avez un salon à réaliser on vous prépare toute la maquette du salon on va vous préparer des affiches si vous avez besoin d'une communication digitale on va vous faire des bandeaux il suffit juste d'envoyer le format les informations que vous souhaitez voir figurer sur cette communication et en fait on vous le réalise on vous le réalise en interne ça vous permet de vous dégager de tout ça on a également trois sites vas-y Olivier je vais réagir sur la partie communication oui moi j'étais pas forcément à l'aise à la base sur cette partie communication forcément un peu le comptable on a tous nos défauts et nos qualités et moi je suis très content d'avoir le suivi de ton équipe de communication avec Léo par exemple qui nous permet de réaliser nos idées on sait plein de choses et on sait pas toujours comment les mettre en place ou comment ça peut être perçu sur la partie communication parce que c'est pas notre cœur de métier en tout cas c'est pas le mien et moi ça ça me permet de m'accompagner là-dessus et ça nous soulage concrètement d'une bonne partie là-dessus il n'y a pas ce stress là on sait que c'est fait par des pros et on sait que ça va être bien fait de plus il n'y a pas de coût supplémentaire là-dessus parce que c'est quelque chose qui est inclus dans les redevances donc il n'y a pas entre guillemets un peu la mauvaise surprise à la fin voilà moi par exemple j'ai été très bien accompagné au tout début quand j'ai créé mon entreprise on a eu quelques soucis avec les bâtiments de France pour créer l'enseigne avec enfin voilà la vitrine pardon où on était soumis à beaucoup de restrictions la maquette a été faite 20 fois 30 fois 40 fois je sais pas combien de fois je pense que l'équipe de Diane il a passé quelques journées dessus mais du coup voilà il n'y a pas eu un coup derrière et au contraire on a été bien accompagné jusqu'au bout là-dessus et voilà ça a été un vrai soulagement là-dessus s'il avait fallu que je fasse cette partie là ça aurait été plus dur super merci Olivier merci Olivier on a aussi donc un autre service puisque nos structures de services à la personne sont amenées à gérer pas mal de personnes de personnel donc on a un service ressources humaines et juridiques qui est là pour vraiment sécuriser vous sécuriser la relation avec la relation entre le dirigeant et son salarié mais également l'alléger de tous les bulletins de salaire cotisation de charge etc vraiment toute cette partie là est prise en 100% en interne dans la tête de réseau pour que vraiment le franchisé soit libéré de toute cette partie là qui est importante mais voilà qui n'est pas dans le cœur de son activité nous avons aussi parce que tout dirigeant a besoin d'avoir des indicateurs de pilotage nous avons un service contrôle de gestion qui va fournir assez régulièrement des indicateurs de pilotage aux franchisés pour qu'ils puissent prendre ces décisions mettre en place une vraie stratégie de développement en s'appuyant sur des données concrètes et financières importantes et enfin on a deux derniers services qui vont être le service animation et le service qualité alors le service animation est géré par moi-même c'est moi qui m'organise de toute la partie visite resuivie et animation et coaching de mes franchisés je dis ça parce qu'en fait c'est quand même un avantage de pouvoir avoir mes 13 ans mon expérience le franchiseur qui transmet et qui anime le réseau et enfin le service qualité qui lui va plutôt être là pour accompagner les franchisés dans leur demande du dossier d'agrément notamment pour la petite enfance et pour les agences un peu plus matures les accompagner vers les différents labels de qualité et de certification alors moi je voudrais du coup pareil témoigner sur cette partie là c'est vrai que quand on intègre une franchise bon ben on se connait pas on peut avoir quelques petites craintes très sincèrement je m'attendais pas à autant de support de la part de toutes ces équipes et par exemple un des exemples c'est qu'on a on souhaitait en fait plusieurs chefs d'entreprise on a souhaité des modules de formation en ligne des vidéos claires en ligne pour nos équipes quand elles intègrent l'entreprise parce que nous on dit beaucoup 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 de choses mais on sait que les pauvres ils ont des têtes comme ça et que les services vidéo les vidéos viennent compléter l'information on a eu les premiers retours des équipes qui ont trouvé ça super mais vraiment pratique parce qu'elles peuvent les révisionner ça c'est un exemple par exemple du concret de comment le réseau il nous aide à améliorer nos services aussi auprès des équipes un autre exemple concret là je suis actuellement en réflexion sur différentes hypothèses en budget en ressources humaines j'ai demandé à Amélie donc du service de gestion des simulations pour y voir un petit peu plus clair dans l'heure elle me répond ok je te fais ça et puis hier on était déjà en train de débriefer sur le sujet donc niveau action réaction réactivité on peut vraiment s'appuyer sur notre franchise et ça c'est vraiment confortable parce que on est comme tout le monde on veut des réponses on a envie de savoir on a envie d'avancer assez vite dans nos réflexions après je vous rassure on fait comme on veut on a du conseil par exemple avec Diane sur la gestion des petites alertes attention si tu fais ça voilà les conséquences mais clairement là je rigole parce qu'on en avait discuté hier on n'est pas toujours d'accord sur les façons de faire elle va me conseiller elle sait que je l'entends elle sait que moi j'entends après c'est moi qui décide et si je veux prendre ce risque je le prends si je ne veux pas je ne le prends pas mais en gros on a le conseil et après c'est nous qui maîtrisons la décision et oui parce que vous êtes des dirigeants vous restez des entrepreneurs indépendants et des dirigeants donc nous on est là pour vous apporter des informations mais l'orientation la stratégie le développement de votre structure elle vous appartient c'est vous qui mettez votre âme dans votre structure merci pour vos deux témoignages on va avancer sur le dernier avantage pour moi à rejoindre un réseau à taille humaine c'est qu'il vous offre aujourd'hui la possibilité de pouvoir avoir le choix des implantations possibles mon réseau aujourd'hui est constitué de 11 agences réparties un petit peu sur tout le territoire national il reste encore des implantations possibles à pourvoir donc c'est vrai que notre taille permet cela elle permet aussi de faire comme ce que j'ai pu faire aussi c'est à dire entreprendre loin des grandes villes pour ceux qui ont cette sensibilité là et qui en ont l'envie la possibilité également de pouvoir avoir plusieurs points de vente c'est le cas de mes deux premières franchisées qui ont renouvelé leur contrat de franchise au bout de 5 ans et qui ont ouvert des deuxièmes agences des deuxièmes entités pour pouvoir se développer et croître intégrer un réseau comme le nôtre c'est aussi pouvoir participer au développement du réseau en participant à des comités de travail alors ces comités de travail nous les avons montés il y a deux ans l'idée étant de pouvoir solliciter les avis des franchisés leur retour leur expérience du terrain pour pouvoir trouver des solutions et échanger et faire évoluer le savoir-faire dans la mesure où cela va permettre d'améliorer les performances de tout le réseau de tous les points de vente alors du coup moi je vais me permettre d'intervenir j'ai participé au groupe de travail sur la compta sur la compta et le contrôle de gestion avec toi avec Marine pour vous aider et pour vous apporter un petit peu aussi mon aide sur un sujet que je connaissais et que je maîtrisais personnellement voilà c'est aussi valorisant de pouvoir à un moment donné transmettre son expérience transmettre son savoir du coup et bénéficier de la partie de faire profiter aussi les autres de sa maîtrise à soi on profite du réseau sur plein de choses qu'on connait la partie com qu'on connait pas pardon la partie com etc ça fait plaisir aussi de pouvoir apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et puis on voit au fur et à mesure que ça se construit que ça se met en place qu'il y a une vraie action qu'il y a un vrai changement finalement on apporte quelque chose c'est pas des comités de travail pour pas faire grand chose à la fin ça sert à tout le monde et voilà c'est aussi la force du réseau de pouvoir bénéficier de l'expérience et de la vie un peu de chacun et vous savez on a une page Instagram et je le dis en souriant parce que c'était clairement pas gagné avec Diane j'ai dû venir toquer plusieurs fois en disant allo Instagram ça pourrait être intéressant et c'est vrai que c'est pas elle maîtrisait pas forcément ce réseau donc c'est vrai que quand on ne maîtrise pas on n'a pas forcément envie de se lancer mais celui qui maîtrisait c'est Léo qui est à la com qui faisait pareil qui retoquait de temps en temps et finalement donc Léo et moi on s'est un peu mis sur ce projet parce qu'on avait envie de montrer qu'il y avait un intérêt et finalement ce projet a abouti il y a eu une réflexion plus poussée plus réfléchie avec tout le monde après dans le réseau aussi voilà donc on est plutôt content d'avoir une page Instagram et donc vous pouvez vous abonner à cette page évidemment je vous dis ça simplement pour vous montrer l'ouverture d'esprit c'est à dire que oui on a tous nos barrières Diane en a son équipe mais on peut faire bouger les choses quand on sait que c'est un vrai intérêt voilà c'est ça qui est chouette c'est pas fermé ouais l'idée de pouvoir s'enrichir mutuellement des expériences et du vécu de chacun pour réussir comme dit Olivier apporter sa pierre à l'édifice sur un projet et c'est effectivement ce qui est important c'est que cette capacité d'écoute cette proximité aujourd'hui c'est ce qui je pense caractérise aussi notre réseau c'est que mes franchisés ont un accès direct avec moi et avec mes équipes la communication est fluide elle est facile et c'est facile de pouvoir faire avancer les choses dans ces conditions-là mon réseau c'est aussi un état d'esprit parce que c'est bien aussi d'avoir on parle d'entrepreneuriat on parle d'indicateurs de pilotage mais appartenir à un réseau c'est aussi c'est aussi des relations humaines c'est aussi du partage et je pense qu'aujourd'hui notre réseau offre vraiment cet esprit d'entraide et de soutien entre chacun d'entre nous qui est important quand on parle de solitude du dirigeant c'est important de se dire qu'on appartient à un groupe un groupe qui va être bienveillant envers chacun d'entre nous et permettre à chaque franchisé de pouvoir se retrouver dans une bulle sécurisante parce que pas de jugement pas de critique et au contraire à vouloir faire grandir tout le monde alors je vais me permettre de rebondir dessus dire que si moi c'est sûr que je trouve top chez nous c'est qu'il y a une super ambiance de réseau on se connait tous les agences se connaissent grâce à Thérimonde mensuel grâce au séminaire qu'on va organiser du coup bientôt aussi à Libourne grâce à la formation que moi j'ai pu partager avec une autre agence Carmo avec Ida on se connait bien on s'apprécie on a passé du coup les 15 jours de formation ensemble on a ouvert en même temps et on échange très régulièrement sur les mêmes problématiques parce que on a la même taille la même ouverture et du coup c'est facile de ne pas se retrouver seul face à ces problèmes on les partage et aussi à ces solutions parce que du coup à ces petites joies aussi c'est sympa de se partager les bons moments voilà donc ça c'est plutôt sympa on a aussi moi j'ai eu deux agences qui sont venues alors une qui est venue et une qui va venir demain me rendre visite passer le weekend etc donc c'est sympa on arrive à se trouver finalement une structure un peu plus familiale et c'est sympa de pouvoir avoir cette ambiance de pouvoir bien tous s'entendre se conseiller et voilà le fait de ne pas être 3000 ça permet de de créer cette ambiance de groupe voilà voilà c'est vrai que c'est vrai qu'au delà de ce côté tout le monde se connait c'est vrai que l'opportunité d'être dans un réseau c'est aussi un filet de sécurité il faut se le dire ça fait un peu flipper des fois d'entreprendre disons qu'avoir une personne comme Diane qui maîtrise ce secteur depuis 13 ans qui est entourée par des équipes qui sont spécialisées dans leur domaine ça permet des échanges une construction de la pensée qui est quand même plus aboutie on a des doutes on a des idées on les confronte c'est confortable du coup c'est vrai que on est aussi sur un on sait que quand on adhère à ce réseau on est sur un concept qui fonctionne et ça c'est quand même hyper rassurant quand on démarre de se dire bon j'y vais mais je sais que c'est quelque chose qui marche ça a fait ses preuves et puis il y a tout ce qui est aussi optimisation des budgets il ne faut pas oublier ça c'est qu'à un moment donné quand on entreprend on a aussi la gestion des coûts il faut savoir qu'on paie vous le savez on paie une redevance et d'ailleurs ce n'est pas du tout un sujet tabou c'est transparent très sincèrement ce qu'on reverse moi je le vois plus aujourd'hui comme le paiement de ce service quotidien qu'on a parce que si demain je devais par exemple prendre une personne détachée à la com lui payer sa prestation à chaque fois qu'elle me fait une animation de réseau ou qu'elle me fait une affiche ou qu'elle me fait quelque chose c'est à coût de 300 200 400 euros que ça partirait c'est pareil si je devais appeler un avocat spécialiste du droit RH ou payer un compta lorsqu'il y a une difficulté sur par exemple quand il y avait le chômage partiel on a été hyper accompagné tout ça c'est quand même des coûts qui sont mutualisés et là on parle que de la partie support mais il y a aussi toute la partie achat où on essaye au maximum de mutualiser il y a une étude des coûts qui sont faits voilà donc tout ça c'est des compétences qu'on a de disponibles au quotidien et franchement ça apporte vraiment du confort parce qu'on sait que c'est compétent on n'a pas à dire tiens je vais appeler qui comme professionnel c'était nul ce qu'il m'a fait je vais chercher ailleurs etc. ça c'est aussi une opportunité quand on est dans un réseau en franchise voilà merci beaucoup ok Estelle et enfin je dirais pour finir pour conclure ma présentation je dirais que en rejoignant le réseau Bonjour Service alors oui effectivement vous créez une entreprise de service à la personne mais pas que vous participez aussi à un vrai projet de plus grande envergure vous avez la possibilité de pouvoir être acteur du développement d'un réseau de franchise d'être les pionniers et de pouvoir participer à cette aventure humaine qui est la création d'entreprise dans un réseau au démarrage voilà alors je vous remercie pour ce temps d'écoute je pense qu'on va répondre aux questions Benjamin oui alors on a pas mal de questions donc on avait déjà des questions qui ont été plus ou moins répondues par rapport à la rémunération d'un moyen d'un franchisé et au pourcentage de chiffre d'affaires qui est reversé à la franchise donc Estelle a commencé à répondre un petit peu sur les redevances est-ce que est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? sur les redevances sur les redevances donc on est alors les conditions globales d'entrée du réseau donc les droits d'entrée sont de 16 000 euros la formation initiale est de 5 000 euros les redevances se découpent en redevances d'exploitation à 3,5% et les redevances de communication à 1,5% on demande un apport d'à peu près 20 000 euros et l'investissement global du projet est de 50 000 euros alors je pense que toutes ces informations vous sont communiquées sur le chat alors je vois qu'il y a des alors je voulais savoir comment les franchisés s'y prennent pour recruter leur équipe et de quelle manière vous les aidez alors nous on va les aider Estelle en a un petit peu parlé lors de la présentation on a mis en place donc il y a la page Instagram qui est plus mis en place pour travailler notre marque employeur parce qu'aujourd'hui pour recruter du personnel il faut donner envie il faut donner envie il faut montrer ce qu'on est capable de pouvoir apporter employeur le support et les valeurs que l'entreprise va pouvoir transmettre aux salariés les candidats sont de plus en plus sensibles à ça nous avons aussi un site internet dédié au recrutement de nos salariés où nous envoyons assez régulièrement à nos franchisés des contacts et des candidatures qui viennent de différentes parts et lors de la formation initiale pour être plus précise on vous explique les techniques on vous transmet ces techniques pour recruter comment communiquer dessus on vous accompagne vraiment sur ça on vous transmet ce savoir-faire sur la partie formation et après on a de nombreux outils de nombreux supports qui vont vous permettre de pouvoir recruter sereinement après il y a des trucs et astuces mais c'est vrai qu'on va pas les donner là parce qu'on travaille beaucoup pour les trouver ces trucs et astuces mais on les partage après dans le réseau parce que c'est vrai que c'est un peu voilà on a des petites façons de faire où on peut trouver un peu plus facilement se faire connaître un peu mieux mais Diane a très bien résumé toute la partie on va dire les supports qui sont mis à disposition et tout ça quoi mais venez on va vous expliquer alors après il y avait une autre question sur avez-vous des partenariats pour apporter une clientèle au départ oui oui nous avons des partenariats avec différentes différentes plateformes qui nous permettent de pouvoir vous fournir des leads des contacts au démarrage qui sont assez bien vus et plaisants quand on est en train de démarrer sa structure de service à la personne c'est sûr combien de temps faut-il en moyenne pour ouvrir son agence alors on a tout eu j'ai tout eu là-dessus trois mois j'ai eu l'agence j'ai dans mon réseau j'ai cette chance d'avoir dans mon réseau des entrepreneurs impatients dynamiques quand ils font quelque chose dans la tête il faut y aller donc oui j'ai été pas mal challengée je crois qu'on a fait la plus rapide ouverture elle a été faite en moins de trois mois voilà c'est des choses que l'on sait faire mon équipe et moi-même on est vraiment structuré organisé pour permettre des ouvertures rapides le porteur de projet son énergie est quand même c'est vraiment la franchise c'est ça c'est vraiment le franchiseur mais l'énergie du franchisé combiné ensemble ça peut donner des résultats qui sont assez sympas donc c'est vrai que plus le franchisé est motivé impliqué et énergique et plus oui plus les résultats sont juste formidables est-ce que l'expérience est importante est-ce qu'il faut avoir un bagage pour commencer regardez Olivier Olivier était Olivier était comptable donc en fait il n'était pas du tout dans le secteur des services à la personne il était plutôt dans les chiffres Estelle était dans l'hôtellerie j'ai des personnes défranchisées qui étaient avant dans la grande distribution donc plutôt orientée logistique commercial j'ai vraiment j'ai des auxiliaires de vie j'ai des voilà il y a vraiment mon réseau est composé vraiment de différents parcours donc non il n'y a pas besoin de pouvoir il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience la formation est assez complète assez pratique et surtout je dirais parce qu'on n'apprend pas un métier en trois semaines c'est pas vrai il faut un suivi il faut un accompagnement et je pense que c'est pour moi ce qui est le plus important c'est que quand je rentre à franchiser je me dis pendant un an il est en formation pendant un an il va vraiment falloir que tu l'accompagnes au maximum parce que c'est un nouveau métier il faut y être c'est en ça où je disais que tout à l'heure quand je parlais de trouver son rythme et sa routine et son truc c'est ça les huit premiers mois c'est tous les jours il y a une découverte tous les jours il y a des choses qu'on apprend enfin tous les jours allez tous les mois tous les mois il y a de la découverte et c'est vrai qu'il y a des questions des questions des questions mais c'est normal aujourd'hui si je crée une entreprise dans un autre secteur c'est pareil on a besoin de prendre du temps mais comme quand on postule en tant que salarié dans un nouveau poste on démissionne pas d'un poste identique pour aller sur un poste identique tout le temps donc en fait mais on est accompagné donc en fait ça se vit bien on a aussi des questions sur la vie personnelle pensez-vous par exemple on puisse vraiment ouvrir une agence avec des enfants en bas âge est-ce que la charge de travail est conciliable avec une vie de famille voilà ben oui ça on peut facilement on peut facilement en parler puisque dans le réseau moi j'ai ma première franchisée est rentrée dans le réseau avec elle est arrivée avec le projet donc mère célibataire quatre enfants deux jumeaux Diane voilà le projet moi je veux y aller j'ai envie de créer ma boîte et on y go et c'est vrai que le dossier était structuré le travail était super préparé elle avait une énergie une envie c'est faisable c'est faisable la boîte on l'a montée en même pas trois mois elle s'est lancée aujourd'hui aujourd'hui elle est épanouie elle a deux aussi service à la personne oui il y en a un de plus c'est ce que j'allais dire dans le réseau on a des bébés bonjour service voilà Amélie a eu son bébé son bébé l'année dernière et franchisés aussi de l'agence de Charlieu ont aussi eu leur deuxième sur leur première année de structure donc c'est faisable on disait c'est bien structuré tout est une question d'organisation tout est une question de soutien aussi donc voilà après tout est possible je dirais mais c'est aussi une valeur fondamentale de l'entrepreneuriat c'est tout est possible on a aussi donc on revient sur la rémunération du franchisé donc je pense que c'est c'est pas alors sur la rémunération du prochain sur la première année il n'y a pas de rémunération qui est possible c'est pas enfin il faut savoir quand même que la première année il n'y a pas de rémunération ensuite sur les années qui suivent la rémunération est possible à partir du moment où ça va être fonction en fait du chiffre d'affaires c'est pour ça que nous ce que l'on prévoit de faire c'est de plutôt recevoir individuellement chaque candidat à la franchise de pouvoir étudier son projet et de pouvoir lui donner les informations mais là sur des rendez-vous plutôt personnalisés pour pouvoir montrer démontrer la rentabilité de notre de notre concept d'accord on a une question aussi sur comment comment faire pour avoir des informations pour les formations RSSP donc je pense que c'est responsable de secteur est-ce que vous nous apportez ça est-ce que vous avez des formations pour les salariés des franchisés oui alors bien évidemment la plus toutes nos agences de services à la personne ont enfin celles qui ont pris un encadrant ont des responsables de secteur qui sont dans le sanitaire et social il y a plein de formations et d'organismes de formation qui proposent ce type de formation et nous c'est des domaines que l'on a l'habitude de pouvoir travailler d'accompagner puisque pour certains aussi ça demande ça fait partie des obligations dans certains cas oui c'est ce qu'on a fait pour accompagner chaque personne c'est ce qu'on a fait pour mon agence par exemple à Pont-Réan ma première salariée au bout d'un an elle a évolué donc elle était adménagère elle a évolué sur le poste d'assistante d'agence aujourd'hui et en fait elle a suivi quasiment une trentaine d'heures de formation plus la formation que je lui apportais terrain etc et voilà elle était accompagnée sur sa prise de poste par la franchise d'accord on a plus le tour des questions a priori il n'y en a plus en tout cas je tenais à vous remercier dans le chat il y a une question Diane que pensez-vous faire cela à deux de Béatrice oui c'est possible de se lancer oui effectivement c'est possible de se lancer à deux l'agence de charieux nous avons un couple donc c'est mari et femme qui ont porté ce projet là de création d'entreprise donc c'est quelque chose qui est faisable à partir du moment où c'est prévu et organisé c'est quelque chose qui peut très bien se faire je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat vous allez avoir donc les coordonnées pour pouvoir demander des rendez-vous personnalisés et pouvoir découvrir plus amplement notre réseau de franchise je tenais à vous remercier de votre écoute merci à Olivier merci à Estelle du temps qu'ils ont pris pour témoigner de leur expérience merci à Benjamin pour son intervention et merci à toute la franchise pour le soutien et la communication et la possibilité d'avoir pu organiser cet événement je vous souhaite une très bonne journée bonne journée merci merci au revoir au revoir